... Historiquement, il n'y a pas vraiment de lien entre politique monétaire et volatilité. Par contre, je pense quand même qu'il serait logique d'imaginer des réallocations d'actifs, des mouvements de portefeuille, donc qui peuvent créer quelques secousses, quelques turbulences. Mais à notre avis, rien de particulièrement dommageable pour le moyen terme. Alors l'intérêt d'un fonds flexible, c'est que d'abord, il peut s'exposer ou se protéger contre les mouvements, notamment des marchés actions, très rapidement. Ça, c'est le premier point, ça fait partie du contrat. Et la deuxième chose, c'est que c'est un fonds qui est très diversifié, à la fois géographiquement et à la fois en classe d'actifs. Ce qui fait qu'on peut, en travaillant un peu sur des corrélations entre classes d'actifs, éviter justement qu'un seul mouvement ne produise des effets sur la totalité du portefeuille. Alors avec des taux très très bas, c'est un exercice assez difficile, parce que finalement, tout bouge à l'unisson, ce sont des mouvements de flux et de reflux. Mais normalement, une fois la période de normalisation entamée, ce travail porte ses fruits assez vite. Alors aujourd'hui, nous, nous jouons beaucoup sur le réglage de l'exposition actions. Par exemple, dans notre fonds patrimoine international, nous sommes aujourd'hui à 27, presque 28% d'actions. Nous étions, il y a 15 jours, à 24%. Donc on peut varier très vite et on peut jouer sur les différentes zones géographiques. Donc nous avions, par exemple, depuis un moment, un accent assez fort sur le Japon, ce qui a enfin fini par payer. Nous regardons aussi les marchés émergents. Et nous regardons de plus en plus près l'Europe, parce qu'au-delà de la politique monétaire, de ce que fait la BCE, on voit quand même un certain nombre de signes de vraie stabilisation de l'économie européenne et peut-être les prémices d'une reprise. Donc c'est un marché que nous regardons très près. Sur la partie obligataire, là c'est du coup par coup, parce qu'on s'est mis plutôt dans une logique de portage, c'est-à-dire conserver du rendement, de manière à ne pas être trop sensible au mouvement de taux d'intérêt. Donc globalement, c'est ça l'idée, c'est décorrélation, diversification, et essayer de concrétiser un rendement pas forcément spectaculaire, 4,5%, mais régulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada